Bonjour à tous, bienvenue sur TeslaMail, la chaîne de ma modèle est grec. Aujourd'hui je vais vous mettre une vidéo sur le montage, alors vous allez me dire que ça ne sert à rien, le montage de tapis de coffre, mais en fait si, il y a quelques petites choses à savoir, donc ce n'est pas un tapis de coffre tout simple, là vous avez le tapis de coffre, mais c'est surtout quelque chose qui va protéger la totalité du coffre, dont les montants latéraux. Et c'est là-dessus que je voulais surtout vous faire la vidéo, parce que les montants latéraux, ils nécessitent d'être posés de manière un peu plus propre que le reste, ce n'est pas juste on pose et on s'en va, il y a un petit peu de travail, donc voilà une vidéo qui va durer même 20 minutes, tellement il y a un petit peu de travail à faire. Voilà, donc vous avez là, j'ai mis en exposition le tapis de coffre et les trois tapis de protection de dossier, dans le véhicule il y a déjà les autres tapis latéraux. Donc on voit la qualité, c'est quand même du faux cuir avec des surpiqûres, certaines personnes vont trouver ça qu'il chouille, moche, chacun ses goûts comme d'habitude. Moi ce que j'avais surtout besoin, c'est que ça protège le coffre du modèle Y, donc je n'ai pas de souci de nettoyage et d'entretien et de poils qui viennent se piquer dans la moquette, comme j'ai souvent sur mes véhicules. Donc on va passer au montage et puis on verra bien en conclusion. Allez générique ! Nous y voilà ! Donc voilà les montants latéraux qu'on doit installer avec d'un côté, vous avez le trou pour la sécurité et puis vous voyez l'ajustement des boutons. Donc vous avez deux trous en fait, la sécurité pour ouvrir la trappe et le trou aussi pour la prise 12 volts. Donc vous voyez, on rentre à la partie basse. Alors on pense à retirer les petits scratchs des velcros qui se mettent sur la moquette. Ça c'est les parties de velcro qui viennent se fixer sur la moquette, donc partout où il y a de la moquette, vous avez des petits scratchs comme ceci. Donc ça on peut se permettre de retirer les velcros autocollants qui sont mis dessus. Et sur la partie haute, alors vous voyez la partie basse là, on retire les velcros autocollants, toc, on les enlève, qui va permettre en fait à la moquette de se mettre directement sur la moquette. Et donc on va faire un pré-montage. Au-dessus, vous voyez, c'est une partie plastique, donc en fait la partie blanche que vous voyez c'est les petits autocollants. Donc on va venir les fixer à ras et à ce niveau-là. Et puis de l'autre côté, ça va faire le tour et en fait on va le passer sous le joint. L'idée c'est que ça soit bien plaqué et en plus ici il y a une forme, donc on va essayer de remettre aussi, de pouvoir plaquer la forme dessus. On va mettre du velcro autocollant sur tout le tour, voire en dessous aussi pour tenir la partie supérieure. Donc on va installer tout ça là dans le montage. Donc vous allez voir déjà une pré-installation en fait. Donc on retire encore le velcro, là il y en avait encore un sur le côté. Et une pré-installation, donc je vais enfiler la partie intérieure, donc il faut bien la plaquer au fond, il faut bien prendre la forme, parce que même si ça tenue la chaleur, c'est encore bien déformé. Encore maintenant, là c'est encore déformé, alors que ça fait déjà une paire de semaines que c'est installé. Donc bon, avec le temps ça va prendre sa forme, mais pour le moment c'est encore déformé. Donc vous voyez, ça se place sur le côté, on vient mettre en position, afin de pouvoir, alors c'est vraiment un ajustement, parce que vous avez vu les petits boutons, donc il faut vraiment qu'on se mette au bord, et que ce soit bien posé. Donc c'est pour ça que je fais un pré-montage, je regarde bien où ça va passer, je vérifie bien que ça va bien rentrer à l'intérieur. J'en profite pour vous faire remarquer une petite chose, sur la partie basse, en fait la moquette est assez épaisse, et vous voyez, elle vient au-dessus de la trappe d'accès au deuxième rangement qu'on a dans le coffre. Et le truc qui se passe, c'est qu'en fait ça crée un conflit, et il s'avère qu'on n'a plus trop de facilité pour rouvrir cette partie-là. Donc moi je vais y glisser des choses moins importantes, comme des parapluies, comme le pare-soleil l'hiver, etc. parce que cette trappe-là est moins accessible. Donc ça c'est peut-être un petit inconvénient qu'on peut avoir. Donc vous voyez, je commence à installer les parties autocollantes, qu'on vient positionner sur la partie haute. Donc là on respecte en fait le bord, et surtout le joint, parce qu'en fait la partie au bout va se glisser sous le joint de la porte du coffre. Donc là hop, on va positionner l'autre partie, pour permettre de venir coller le... Hop, vous voyez, j'ai retiré l'autocollant, et je remets le velcro dessus, hop, pour venir poser. Vous voyez qu'il y a une partie qui va ressortir, à cette partie-là, il va falloir que je remette un velcro, parce qu'elle est déformée, donc j'ai un petit souci. Donc l'idée c'est de pouvoir replacer les velcros. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc même principe, on vient bien tirer sur la partie latérale, et puis on va installer le velcro autocollant, directement sur le montant. Vous voyez, hop, on pose le velcro, on le fait pareil à chaque bout. Alors pour les retirer directement, moi je les ai retirés dessus, je les ai replacés, en fait, ils sont posés à la va-vite. Je les ai replacés, j'ai retiré les petits petits papiers qui permettent de venir positionner le velcro autocollant. Donc on tire un petit peu dessus, ce qui permet de venir positionner. Alors vous voyez, ce que je vous disais, c'est que je n'ai pas encore installé la partie intérieure, parce que là actuellement, ça ne fait pas de forme. Voilà, on a un gros creux. Donc l'idée, c'est de prévoir l'installation d'un velcro. Donc là on va voir, je suis en train de revoir. Donc là l'idée, c'est hop, je décolle. Ah, pas encore. Donc je recolle un petit peu. Et là, je vais commencer à reprendre des morceaux pour finaliser la partie haute, en fait. Je vais venir couper les morceaux séparément. Donc on est en train de décoller, et puis on va aller regarder la partie haute. Vous voyez, donc là on a les velcros autocollants qui sont posés. Et on va commencer à ressortir tous les éléments, sans les redécoller bien entendu. Voilà, et vous voyez, les velcros en bas sont bien collés sur la moquette. Donc l'idée, là, ça va être de couper des éléments. Donc là, on va venir se mettre dans le creux du passage de roue. Et on va venir coller un premier morceau de velcro à ce niveau-ci. Ça va permettre, en fait, à la partie habillage, de prendre la forme du passage de roue pour remonter bien proprement. Que ça fasse joli. C'est une espèce de bulle d'air qui se promène à ce niveau-là. Ça ferait moche. Donc l'idée, c'est de venir poser le velcro. En plus, les velcros, ils sont un peu dans tous les sens. Donc voilà, il faut le faire proprement. Donc hop, on y va. On positionne. Le velcro, on le tend bien. Vous voyez, pour ne pas qu'il y ait trop de forme. On le tend bien pour qu'il se colle bien. Voilà. Et ensuite, on retourne à l'intérieur. Donc là, on a une première partie de velcro qui va donner la forme là. Alors après, il y a toute la partie dans le renfoncement qui est à travailler. Donc là, je repositionne bien sûr le velcro au-dessus en le retendant bien pour ne pas avoir de souci de colle. Ensuite, il y a la partie qui va se trouver sur la partie intérieure du renfoncement. Donc là, j'étais en train de chercher le velcro qui allait aller bien dessus. Voilà. Donc il faut faire toute la partie intérieure et la partie aussi au-dessus, en fait, la partie haute qui permet de stabiliser l'ensemble. Après, il va falloir faire tout le tour pour pouvoir positionner tous les velcros et faire en sorte que ce tapis de coffre, je suis en train de mesurer pour être sûr que je ne me trompe pas dans les distances. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que l'installation n'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Si bêtement, on avait retiré juste les velcros, posé, les autocollants et puis mis en place, on se retrouvait avec un truc mal posé, avec des trucs un peu qui baillent dans tous les sens et ça aurait fait vraiment très très moche. Donc l'idée, c'était vraiment de faire ça proprement. Donc vous voyez, je positionne entre les deux petits existants, j'en mets un autre. Et puis je vais faire pareil, en fait, je vais faire ça sur presque tout le tour parce qu'en fait, il y a des endroits où ce n'est pas nécessaire. Hop, je repositionne dessus, comme ça, il ne me restera plus qu'à retirer la partie papier. On est bien appliquée. Ensuite, on va aller couper un autre morceau qui va se positionner. Alors celui-ci, je ne sais pas où je l'ai. En allant sur le côté, j'en ai fait les plusieurs morceaux, mais il y a surtout le joint, vous voyez, on vient plaquer le joint. En fait, quand on va venir positionner la partie au bord du montant de coffre, on va soulever le joint et ça vient se glisser sous le joint. Là, je suis en train de regarder pour installer en fait en dessous, pour ne pas qu'il y ait de parties qui viennent se promener ou qui fassent des jours en dessous. Donc hop, je coupe comme petit morceau et je vais aller le coller en dessous. Imaginez-vous, c'est sur un côté. Donc vous voyez le temps que j'ai mis pour mettre un seul côté. Et bien sûr, il y a l'autre côté à faire aussi. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que ce n'était pas quelque chose qui est anodin. Ça reste, ça paraît hyper simple. Ce n'est pas compliqué, mais ça nécessite un peu de soin. Donc il ne faut pas s'y prendre le soir comme ça à l'arrache. Il faut prendre un petit peu de temps. Moi, j'avais commencé en début d'après-midi. Et puis voilà, j'ai installé ça. Il faisait bon en plus, il faisait bien chaud. Donc c'était hyper agréable. Et donc on voit, hop, je réinstalle encore le velcro en dessous. Donc ça, ça va être prêt. Il va falloir faire aussi la partie intérieure, l'arrondi qui est derrière. Pour que ça finalise bien la forme. Alors j'aurais pu faire une seule bande en fait. J'aurais pu prendre une seule bande qui fasse tout le tour. Moi, j'ai fait plusieurs morceaux pour une question d'application. Après, c'est au choix. Chacun fait comme il le sent. Moi, je l'ai fait comme ça. C'était la première installation. Donc j'ai regardé un peu comment ça me paraissait bien de le faire à l'intérieur. Ils n'en parlent nulle part comment l'installer. Donc débrouillez-vous. On vous envoie ça. Et Demerden des isichs, comme je pourrais dire en semi-allemand. Donc on se débrouille. On installe ça comme on peut. L'idée, c'est vraiment d'avoir un tapis de coffre qui soit vraiment plaqué tout autour. Et on y va. Peut-être vous paraître un peu long. Mais c'est le temps que j'y ai passé. Et j'y ai passé sur les deux côtés. Donc ce n'est pas quelque chose d'anime. Si vous voulez que ce soit propre, il va falloir passer ce temps-là. Pour installer le tapis de coffre, pour que la finition soit propre. Sinon, vous allez vous retrouver avec des trucs qui baillent. Même si il y a une mise en forme, il y a une couture. C'est fait proprement. Le boulot, le matériel en lui-même est bien fait. Et si vous le posez mal, ça va avoir un rendu vraiment vulgaire, mais dégueulasse. Donc il faut vraiment prendre un peu plus de temps pour la pose de ce tapis de coffre et de cet habillage de coffre. Vous voyez, là, je le repositionne pour vérifier que tout colle bien, que ça rentre bien. Je le vérifie bien au fond parce que les velcros ne se collent pas bien au fond. Donc hop, j'ai repositionné au fond. Vous voyez, ça tire un petit peu sur le dessus. C'est un petit peu le souci que j'ai actuellement, c'est que ça tire un petit peu sur le dessus. Mais bon, ça va se replacer. Avec la chaleur qu'on a ces jours-ci, ça va vraiment se replacer. Donc pas trop de soucis d'installation. Donc après l'idée, je vais redémonter tout. Hop, je redécolle. Et je vais, vous voyez, j'ouvre tout bien proprement, maintenant que j'ai bien tout positionné. Et je retire la partie papier qui va me permettre de faire apparaître la partie autocollante. Donc ça, je vais vous le retirer partout. La partie haute. Vous voyez, j'avais oublié de remettre le velcro sur la partie basse. Donc hop, je repositionne le velcro. Je vais retirer le petit papier qui va bien. On pense à celui qui est au-dessus. On ne l'oublie surtout pas. Ce serait dommage de tout avoir installé et de redémonter. Tout pour pouvoir récupérer le bout de papier qu'on a oublié de retirer. Vous remarquerez qu'autour des boutons, je n'en ai pas remis. J'ai commencé par poser déjà les grandes lignes. Et après, je vais faire la finition. Parce qu'il y a autour des boutons. Et il y a aussi... Alors vous voyez, hop, là je commence à appliquer bien. Je positionne. Voilà. Pour que ça vienne bien se positionner. Je mets le haut et je regarde un peu comment ça se comporte. Et là, hop, regardez, ça me prend tout de suite la forme. L'idée, c'est vraiment de faire cette forme de passage de roue pour que ça soit propre. Que vous n'ayez pas un truc qui soit tout droit avec une grosse bulle d'air. Je me répète, mais l'air de rien, ça me paraît important quand on achète un truc à plus de 100 balles. Il faut que ça fasse un bon rendu. Sinon, on prend un truc en plastoc et puis on pose dedans. Puis voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Le coffre est protégé. Bon, le coffre est protégé, sauf que les moquettes latérales, elles n'y sont pas. Mais voilà, c'est mon besoin personnel. Donc voilà, moi j'ai plutôt commandé ça. Donc là, je vais recommencer à réappliquer du velcro pour pouvoir combler les différents trous. Les trous qui se trouvent justement sur la partie avant du tapis et la partie haute et autour des boutons. Parce qu'on voit bien, on a une forme assez bizarre qui s'est faite suite à la déformation pendant le transport. Donc l'idée, c'est de recouper un morceau qui va me permettre de venir tenir ça. Et toute l'installation, tout le rendu final, c'est ça en fait. C'est d'aller chercher le petit truc qui va poser souci dans le temps et qui va venir se déformer. Donc toutes ces petites languettes qui dépassent, c'est des languettes qu'il va falloir tenir dans le temps. Alors après, je ne sais pas comment ça va tenir avec la chaleur et le soleil. Mais l'idée, c'est vraiment, on fait un petit complément de velcro, on vient l'appliquer. Et je pense à retirer l'autre aussi, parce que ça serait dommage de tout avoir mis. Et puis, de se retrouver avec encore un bout qui resterait. Donc voilà, on va installer tout ça. Vous voyez, ce n'est pas si simple. Et on vient bien le plaquer en respectant la hauteur. Vous voyez, moi je ne suis pas bien respecté la hauteur, j'aurais pu faire plus propre encore. Mais voilà. Et là, je viens bien plaquer le haut. Ici, il va falloir que je remette un petit bout. Je ne sais plus si j'en ai mis d'ailleurs. Et là, sur le bord, on va soulever le joint qui va venir prendre... Alors il y a un velcro en haut, il y a un petit velcro en haut, j'ai oublié de vous le dire. Il y a un petit velcro, on retire. Vous voyez, je n'en ai pas rajouté d'autres. Parce qu'en fait, on va utiliser le joint et on vient glisser le tapis de la protection de coffre sous le joint. Ce qui fait que ça tient tout le bout. Donc ça, ça fait une super finition au bout. C'est vraiment très propre. Là, sur le coup, c'est vraiment quelque chose de nickel. À la fin, vous verrez, je vous ai fait dans la vidéo, vous allez avoir le rendu final. C'est vraiment propre. Donc là, on rapplique bien le joint tout autour. On vérifie que c'est posé et on va aller faire un petit tour de l'autre côté pour attaquer la finition en tête. Parce que c'est bien beau de faire l'avant, mais il y a toute la partie arrière, vous voyez, qui se décolle. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses qu'il faut, moi, pour moi, se faire tenir. Donc on va retravailler encore du velcro. J'en ai mangé du velcro sur cette installation-là. Mais bon, c'est tout. C'est ce qu'il faut. C'est assez sympa. Vous voyez, j'avais des chutes. Donc je me suis amusé à prendre aussi les chutes pour pouvoir faire des économies. Parce qu'ils vous fournissent du velcro, mais il s'avère que moi, il a fallu que j'en rachète. Non, que j'en rachète. Que j'en reprenne dans mon stock parce que j'en avais pas assez. Alors peut-être que j'ai été trop loin dans le renfoncement. Peut-être que j'ai fait plus que nécessaire. Mais toujours est-il que moi, pour ma part, ma finition est propre. Et je pense que c'était nécessaire de faire tout le tour. D'en mettre que quelques-uns. Moi, pour moi, je pense que c'était pas suffisant. Donc, l'idéal est là. Donc on vient positionner encore du velcro en dessous. Alors là, j'ai fait la bêtise. C'est de retirer le velcro. De retirer le papier avant de reposer le velcro. J'aurais mieux fait de laisser le papier. Ça aurait été plus facile. Mais bon, bref. C'est une partie des choses qu'on ne pense pas toujours quand on le fait. Donc là, on recoupe au fur et à mesure. En plus, vous voyez, le gros bricoleur, j'avais oublié. Je ne savais plus où j'avais rangé mon ciseau d'atelier. Donc, la partie avec un cutter. Bon, ça marche bien le cutter. Mais l'idéal, ça reste quand même le ciseau d'atelier. Moi, j'en ai un, un gros ciseau d'atelier. J'aurais pu le faire ça proprement. Et j'ai fait ça comme un gros gougnafier au cutter. Bah, au final, ça coupe. Je ne me suis pas coupé les pattes. C'est le principal aussi. Vous voyez, j'aurais dû faire ça. Poser le velcro avec le papier. Imbécile. Voilà. Donc, hop. Et puis après, on retire le papier. Et après, on ne va avoir plus qu'à plaquer les éléments. Donc, on vient bien repositionner tout l'ensemble pour faire la finition. On tire bien dessus. Alors, j'avais peut-être dépassé un petit peu. Donc, je repositionne bien mon élément. Et vous voyez, ça fait une belle forme. En fait, vous avez la forme du passage de roue qui vient se positionner. Cette forme-là, je l'ai gardée. Ça ne s'est pas déformé depuis que je l'ai installé. Donc, ce qui fait que ça tient vraiment bien. Ça prend la forme aussi au-dessus. Ça vient se localiser. Il y a juste un petit, voilà, ce petit écart-là que je n'ai pas réussi à gommer. Mais bon, après, on s'en fout, vu ce qu'on charge dedans. Ensuite, là, je me suis attaqué au couvre-dossier. Alors, vous allez voir, le couvre-dossier, c'est hyper simple à installer. Sauf qu'il faut connaître les astuces. Et en fait, c'est bête. Mais c'est en regardant Mama Electric, qui est canadienne, ou québécoise plutôt, qui a installé des housses blanches sur sa modèle Y. Qui fait que moi, comme un gros bourrin, je suis un homme, un gros bourrin, et les femmes sont souvent plus douces, comme un gros bourrin, je n'arrivais pas à retirer l'appuie-tête. Alors, chez Tesla, ils ont mis un petit bouton d'un côté, et l'autre, en fait, ce n'est pas un bouton. Il faut avoir une pointe. Vous savez, sur les supports d'appuie-tête, vous avez d'un côté un petit bouton, et puis de l'autre côté, logiquement, ou ça coulisse, ou il y a un système de verrouillage. Et en effet, il y a un système de verrouillage, et je ne l'avais pas vu. Et donc, il faut glisser un petit trou, il faut glisser une petite pointe, et ça se retire tout seul. Donc moi, comme un gros bourrin, vous voyez que j'en chie. Mais j'en chie, il va finir par venir. Mais voilà, si j'avais écouté Mama Electric, et bien j'aurais fait ça bien proprement, et voilà, c'est propre, mais c'est juste que j'étais un peu comme un bourrin. Donc ça se retire tout seul, vous voyez, c'est super bien fait, parce que vous avez les trous qui sont faits pour venir prendre leur place, et ensuite, vous avez des velcros autocollants, qui sont cousus, et on vient positionner la partie de dossier. Là où c'est marqué modèle Y, c'est une petite pochette. Alors, ne me demandez pas à quoi ça sert, bon, on ne peut pas mettre des bricolettes dedans, mais c'est une petite pochette. Au niveau du dossier central, c'est pareil, il faut retirer... Non, il n'y a pas de trous sur celui-ci, c'est juste des velcros. Donc on positionne les velcros, et vous voyez, la finition est pas mal, parce qu'il y a le passage pour le trou du troisième siège, là, pour le passage de... Moi, j'appelle ça la trapaski, parce qu'on n'a pas de trapaski, mais ça fait office de trapaski. Donc vous voyez, celui-ci, il n'a pas de trou. C'est juste du velcro qui vient le tenir, et ça tient super bien. Et on a l'accès au bouton, et l'accès à l'accroche. Donc ça, sans souci. Vous allez voir que maintenant, je vais passer de l'autre côté, et je vais galérer tout pareil, avec mon appui-tête, qui fait que je vais encore... En fait, je suis vraiment bête, parce que ça, c'est des choses que je sais, et je n'ai complètement pas regardé. Donc vous voyez, je vais encore recommencer. Donc hop, je retire les velcros. Et Meuve-la repartit. Alors je pensais y arriver, donc comme un gros bêta, je reste debout, mais bon, on va quand même poser ses fesses. Ce sera plus facile. Et puis on y va, et Meuve-la bourrin, à forcer, à forcer. Et puis d'un coup, pof, ça vient. Bah oui, en effet, la petite sécurité, elle saute au bout d'un moment. Mais vous voyez que, si j'avais été un peu plus intelligent, j'aurais pris mon petit truc en bout, et j'aurais été dans le petit trou, là, pour venir retirer l'appui-tête. C'est quelque chose de tout bêtain, mais voilà, il faut le savoir. Donc c'est tout couillon. Et vous voyez, je galère, je galère, je galère. Alors après, on va dire, oui, mais bon, tu as mis 20 minutes pour faire tes tapis de sol, et tu en as passé 10, alors tu as des appui-têtes. Alors oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur mon appui-tête. Peut-être pas 10 minutes, mais bon, voilà, j'ai un peu galéré avec mes appui-têtes. Et puis, dès que c'est fini, de toute façon, on ne les retouche plus. Donc je ne vais plus jamais y retoucher. Enfin, je ne pense pas. Ah, ça y est, il y a réussi. Miracle. Donc, meuvel a repassé avec mon tapis, que je viens repositionner bien. Je remets l'appui-tête. Vous voyez, c'est hyper simple. On positionne l'appui-tête. Pof, il s'emboîte, sans problème. Et ensuite, on vient replacer la partie basse du dossier. On vient bien remettre les velcros pour que ça reste propre et que ça fasse une jolie finition. Vous voyez, c'est vraiment super propre. Moi, je suis assez content de la finition que ça donne. Ça protège vraiment la totalité du coffre. Là, je repositionne tout l'ensemble d'un côté. Voilà le rendu que ça nous donne. Donc, on a un tapis de coffre qui est vraiment super sympa. Un habillage complet de coffre. Vous voyez, ça protège tout le coffre et le dessus aussi. Et puis, j'ai encore une petite finition à positionner qui va se mettre sur la partie plastique. Je voulais revenir sur un petit conflit que j'ai eu au niveau du tapis de coffre. Le bout du tapis de coffre, au niveau des dossiers, il y a deux grandes languettes qui remontent. Et en fait, moi, je les avais redescendu sous le dossier. Je pense qu'il faut les remonter. Donc, je vais essayer de les repositionner vers le haut. Parce que sinon, ça crée un autre conflit. Une autre petite chose aussi à savoir, lorsqu'on met ça, la deuxième partie, la trappe, la deuxième trappe où il y a un petit renfoncement derrière, est difficilement accessible en fait. On peut glisser des choses par le trou, mais on n'arrive plus à la soulever à cause de la surépaisseur que ça crée de chaque côté. Voilà, je voulais vous préciser ça. C'est le petit inconvénient qu'on peut avoir sur cette installation-là. Mais sinon, le produit en lui-même, vous voyez, c'est vraiment propre, c'est fini. C'est kitsch peut-être. Mais c'est un vraiment joli produit et vraiment très, très, très sympa à installer. Je vais arrêter de vous embêter avec les accessoires pour un petit moment. Dans les prochaines vidéos, là, on va se faire un petit déplacement. Là, on va se faire un truc comme pas loin de 1000 km ou 800 km. Donc, on va faire un complet sur la partie consommation, Shiro au bord de la mer. Voilà, on va faire certainement plusieurs vidéos. Je ne sais pas encore, mais on va essayer de faire des choses pas mal. Donc, on va passer, faire un petit trajet en manche. On va aller dans la manche. Et puis, on va avoir de l'autoroute. Je pense qu'on va faire un aller par autoroute. Et puis, un retour par national sans autoroute. On va voir un peu en fonction du temps qu'on a à consacrer au trajet. Voilà, donc, petit voyage avec Shiro. Et puis, on verra aussi le tapis de coffre que vous venez de voir avec le chien. Comment ça se passe ? S'il y a vraiment des soucis ou pas ? J'ai une glacière aussi. Je vous montrerai dans la vidéo. Vous allez voir, il y a une glacière dans le coffre. C'est ma glacière de camping parce qu'on fait des road trips camping avec un transporteur et un habillage. Je vous ferai peut-être une vidéo de ça. J'ai fait toute une installation dans mon transporteur qui est amovible. D'ailleurs, qui me permet d'utiliser le transporteur comme un lit avec une tente de toit. Si ça intéresse des gens, n'hésitez pas. Je vous montrerai ce que c'est parce qu'on va ressortir ça cet été. Donc, ça va être hyper sympa. Nous, c'est super marrant. D'ailleurs, je suis sur la question de me dire si je ne partirai pas sur un ID Buzz. Un ID Buzz sur lequel je pourrais réinstaller tout mon petit système. Alors, ma femme n'est pas du tout d'accord. Ça voudrait dire que je me séparerai de mon modèle Y pour repasser chez Volkswagen. La question se pose, donc on verra bien. On va attendre que l'ID Buzz, on ait plus d'informations. Il est encore visiblement encore en homologation. Mais voilà, la question se pose de dire est-ce que je garde mon modèle Y qui est une super voiture, franchement géniale. Est-ce que je ne prends pas la partie utilitaire et vacances et fun que peut apporter l'ID Buzz ? Surtout que Tesla avait parlé de faire un utilitaire, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Donc, pourquoi pas se poser cette question. Maintenant qu'on est dans les prix de l'ID Buzz, le modèle Y est dans les mêmes prix, on pourrait se poser la question de revendre le modèle Y et puis d'acheter un ID Buzz. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresserait de voir un peu comment vous réagiriez en sachant que ce n'est pas la même puissance. On est sur un véhicule qui est beaucoup plus calme, mais bon, ce n'est pas le même usage non plus. Donc, moi, j'aime bien mes petits road trips, mes petits machins. Donc, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, elle est un peu longue, je sais. J'essaie de faire plus court la prochaine fois. Mais je voulais vraiment, j'avais à cœur de vous montrer celle-ci et de vous dire comment c'était super intéressant. Merci encore à tous les abonnés, à toutes les personnes qui s'abonnent au fur et à mesure. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501